et la team c'était le tech aujourd'hui petite présentation de la chaîne youtube suite à l'intro en tout cas n'hésitez pas à vous abonner c'est déjà fait les lâcher vos pouces bleus vos commentaires sur les vidéos ça m'aide énormément principe on va faire principalement sur la chaîne du jeu solo comme vous pouvez voir ici je fais aussi des tutos informatiques je fais aussi du tuto jeu mobile donc les gars n'hésitez pas si vous voulez soutenir le contenu partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à m'envoyer des dm si vous voulez des vidéos en particulier et en tout cas je vous dis merci à tous et bonne vie et yo les potes on se retrouve aujourd'hui pour faire le tb le tb 1 qui se finit normalement quand vous aurez la vidéo dimanche dimanche soir du 24 mars 2024 je sais plus combien de tb c'est tout le monde s'en fout un peu le 48e et en vrai tout ça pour avoir pile à fait l'air bon dose de toute façon cet événement franchement est vraiment dépassé il faut vraiment qu'ils enlèvent ce mode de jeu du jeu et aujourd'hui l'objectif ça va être quelle est la meilleure team pour farm le tb bon j'ai marqué quelques points mais bon c'est l'ennui l'ennui total ce mode de jeu ok on se lance alors présentation de la team tac on prend un ami leader en quatre doublons alors présentation de la team vous avez ici le piccolo daimao junior forme géante 170% bon de toute façon ça s'applique pas le leader en tb mais et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a une attaque carnage sur piccolo du coup c'est plutôt intéressant au niveau du tb vu que votre but c'est d'annihiler les teams ici vous avez le vegeta n'a pas l'air qui a une attaque carnage sur la première spé attention pas partir en spé ultime vous avez ici le piccolo victoire en vue qui fait une attaque carnage 100% spé 15 zt ur enfin c'est à des chances en plus d'étourdir l'ennemi donc hop le petit broly super saiyan leader de catégorie boss des films qui inflige également une attaque spé carnage et les deux stoners que vous pouvez avoir dans la vocation alli fin est gratuite à la vocation m avec les points d'amis alors ils sont un peu chiants à avoir mais bon vous faites quelques multi et en fait ce qui est intéressant avec ces deux personnages c'est que ça va stone l'équipe ennemie donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de mettre des items soutien ce genre de choses du coup vous pouvez accumuler les victoires sans perdre votre ratio de victoire et de points ce qui est un multiplicateur à chaque fois que vous gagnez et en gros c'est comme ça que vous faites des points voilà on part en classe berus la classe soit 30 si vous voulez marquer des points rapidement on va essayer d'aller chercher la petite médaille bleue qui rapporte 5000 points on sera bloqué malheureusement attendez je vais mettre un peu le son du jeu quand même allez le petit piccolo on va activer son active skill qui fait l'attaque carnage voilà respect sur cette carte en vrai petite explosion en légende elle est vraiment très bien animée ça fait plaisir en tout cas et voilà l'attaque spé carnage qui se met en route bam première cible malheureusement après cette attaque carnage tuera sûrement pas les broly end vu qu'ils sont en contre type dans les teams en face mais bon ça fera quand même le taf comme vous le voyez dès que ça fait un crit ça fait mal en plus il y a esquive impossible Pierre spiccolo c'est le poulaire le poulaire rotis regardez moi ça 60 000 points en une run score d'équipe 7500 bonus de tour reste en 5000 alors je vais vous dire tout de suite les gars si vous avez entendu qu'il faut des teams élèves pour avoir plus de points c'est ridicule ceux qui vous ont dit ça n'ont jamais joué au jeu tout simplement parce que ça apporte très peu de points non non le vrai truc qui va te carry dans ce mode de jeu c'est la rapidité à laquelle tu vas clean les teams ennemis tout simplement et avoir les deux stunners pour éviter d'avoir à mettre les items à chaque fois enfin c'est la qualité de vie après ok je vais vous montrer des persos qui peuvent marcher en TB bon après c'est pas non plus attends j'ai juste regardé le nom je suis curieux c'était quoi Jaco my bad my bad je l'appelais Jaworahawk je sais plus pourquoi Ciaozu voilà c'est les deux persos vous pouvez l'avoir dans la vocation amie hein les gars hein voilà vous faites des multis jusqu'à temps de l'avoir et puis hein voilà de type Sanguan après c'est pas des persos super incroyables non plus mais bon c'est quand même c'est la passion c'est la collection bon voilà alors quelles unités déjà qui étaient pas si mal que ça en carnage vous avez le Kreele hein et l'air free to play qui sur la première sphée fait une attaque carnage vraiment pas mal à utiliser en TB c'est pas fou là vous avez en premium aussi vous avez le Cell le Cell Extreme End LR qui fait une attaque carnage c'est pas mal hein pour clean le TB mais bon c'est une unité premium malheureusement Jaworahawk qui est pas mal à mettre en leader bon après c'est dans les teams les anciennes teams mais en gros ça vous donne équipe plus 3 en TB c'était pas si dégueu ah vous avez ce bout aussi qui est une masterclass mais bon c'est une unité premium il fait une attaque carnage aussi c'est dinguerie de toute façon dès que vous voyez un fiche des dégâts colossaux à tous les ennemis hein c'est du carnage les gars hein vous pouvez pas vous tromper vous avez aussi le Raditz le Raditz grat... le Raditz gratuit euh... un fiche des dégâts colossaux à tous les ennemis hein 140 ZTUR voilà un unité carnage gratuite en plus farmable dans les events du jeu imagine Vegeta gratuit un fiche dégâts colossaux à tous les ennemis en ZTUR pas mal aussi en tant qu'unité F2P bon l'idéal c'est quand même de se mettre au dessus de... au dessus des 100 000 points hein enfin en dessous pour le coup 90 000 après c'est à vous de voir le temps que vous voulez mettre dans le jeu bah voilà après ça vous donne ça hein le premier mec voilà hein il récupère ça ticket gratuit tout le bordel voilà on va... on va très vite descendre 100 000, 200... 1000, 2000... 5000... 10 000... voilà hein plus vous descendez et... alors nous ce qui nous intéresse voilà c'est là c'est entre le 50 000 et le 100 000 vous avez présentateur l'unité... enfin la médaille d'éveil en 60 fois un ticket cesser gratuit par contre c'est des tickets qui sont liés par rapport au TB on va voir ça dans l'invocation juste après ticket d'invocation Tenkechi x3 deux caillots et une statue LR enfin UR de Satan qui rapporte je sais plus c'est un million ou un milliard de zénis je sais plus et 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 voilà après vous avez le classement local hein c'est à dire par rapport à la situation géographique où vous êtes qui euh... si vous vous classez bien euh... vous aurez un pilaf le nouveau pilaf LR voilà vous avez des missions qui vous rapportent qui vous rapportent des récompenses aussi en fonction du nombre de pointes que vous mettez dans le... dans le TB bah j'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas si vous êtes en galère de TB bon normalement euh... tout le monde connait un peu le mode de jeu hein il est un peu récurrent et on va faire une petite euh... petite invo aller pour se régaler un dimanche hop allez sachant qu'on a déjà le... on a déjà l'unité qu'on a vu là allez petite dinguerie ok éveillez ma colère let's go et bah let's go ça euh... c'est... c'est plutôt pas mal en vérité on a un petit... petite unité 130% let's go je m'attendais pas du tout à ça surpris en réalité euh... ce... ce couleur est totalement flinguée hein... j'vais pas vous mentir ce trunks euh... pareil euh... quasiment toutes les unités du TB sont flinguées hein... à part le... Gohan Tech qui est encore un peu jouable j'ai bien dit un peu hein... doser... allez on suit des petites multis les gars on se régale regardez-moi ça ok doré ici ? non je régale y'a vraiment pas de signe là ok Super Saiyan 1 let's go grosse unité du TB les gars waouh on s'est régalé là hop là les petits invos en tout cas n'hésitez pas à liker et commenter et à vous abonner les gars pour donner de la vivilité je vais peut-être faire un tuto prochainement sur euh... comment on record sur OBS euh... perfect quality et sûrement sur DaVinci euh... les meilleurs paramètres d'export euh... pour Youtube donc les gars n'hésitez pas à soutenir la passion parce qu'en vrai je suis un des très rares Youtubers à faire les 3 en même temps hein... à faire tuto info, tuto jeu mobile plus euh... jeu solo jeu solo, jeu e-sport donc les gars n'hésitez pas hein... n'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire une... une vidéo qui vous plairait sur un sujet en particulier ou... ou un jeu puis voilà hop ça c'est fait ça c'est fait dommage il me manque 10 j'aurais bien fait une multi invos les gars pour vous mais bon quand on est free to plait les gars c'est compliqué hein... ah j'avoue ce... ce Vegeta il me faisait envie mais bon... j'ai... j'ai eu euh... j'ai eu papa Vegeta malheureusement... pas mal cette bannière on va le voir hein... pas mal hein... il y a des bonnes units hein... et je vais vous dire... à la prochaine... merci à tous d'avoir suivi... bise !